bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc ben nous on va bien oui ça va aujourd'hui on a pas un temps formidable c'est un temps nuageux il ya un peu de soleil par moment il ya des éclaircies mais oui mais voilà il ya un petit peu c'est un petit peu du crachin quoi ouais c'est du crachin du crachin c'est pas de la grosse pluie non mais il fait doux hein il fait pas froid il fait lourd dehors ouais ouais il fait il fait lourd bon on fait avec le temps de toute façon on fait avec alors aujourd'hui c'est les produits terminés c'est soit c'est flop ou soit c'est top c'est l'un ou l'autre ce sont les produits que j'ai utilisé pour le mois ouais c'est ça donc j'ai pas utilisé une tonne alors que j'avais pris c'était des lingettes comme ça pour nonours des lingettes pour bébé parce que j'avais pas les lingettes pour les pieds donc tu fais les pieds et petites fesses de nounours donc j'avais pris ça 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 va c'est pas cher c'est éco plus ça va c'est pas je prends toujours cela quand j'en trouve un ensuite du sansodine du sansodine celui ci il vient de chez action on en trouve en commerce aussi oui mais il est un peu plus cher il faut compter peut-être un euro de plus un euro un euro 50 tout démon tout dépend qui met ses prix le sansodine comme ça il est très très bien moi je vous le conseille il nettoie bien les dents et pas de souci avec celui ci avec celui ci c'est la marse en sodine c'est quand même bien ensuite des lingettes anti décoloration alors cela c'est la marque marque repère ils sont très bien bon je préfère les hôtes comment c'est je m'appelais plus la marque k2r ouais ils sont très nus ils sont un peu mieux mais bon cela ils sont quand même bien les collègues ouais les collards stop ouais les collards si tu n'as pas de réduction ah ouais mais c'est un peu cher des collards stop donc j'avais pris cela pour les élites la décoloration quand même mais bon faut quand même faire attention avec les couleurs qui sont un peu vives et si vous mettez des couleurs un peu moins vives que ça ne vient pas à dégorger dessus mais bon quand on trouve pas je prends ça quand même dedans vous en aviez 25 25 lingettes ensuite alors des lingettes pour nettoyage les cas de virgences comme ça vous pouvez nettoyer vite fait quand vous avez sali quelque chose ou bien moi j'utilise pour les toilettes donc ils sont très bien cela on les trouve éco plus c'est quand même multi usage et vc ça fait tout donc ça vous en avez combien là dedans 50 50 lingettes bon par contre inconvénient c'est que quand si vous refermez pas le sachet il se referme mal et il sèche alors là faut faire très attention à ça ensuite Tiffany elle s'était pris des protections comme ça maxi confort qu'est ce que t'en penses toi Tiffany moi je les aime bien ils absorbent bien ils sont bien pour la nuit peut-être bien pour la nuit voilà ils sont bien pour la nuit est ce que tu en rachèteras ou pas ah oui d'accord oui cela oui donc là c'était 14 serviettes super plus 1 2 3 4 3 non c'était 5 absortions non 4 1 2 3 4 5 non 4 ah bon cela tu compte que les gouttes foncées c'est ça les gouttes foncées 1 2 3 4 5 non il est foncé tu reviens qu'il y a foncé clair il n'y a qu'un clair et le reste c'est foncé c'est ça tu comptes que les foncées d'accord voilà je cherchais cela à 5 mais je les trouve jamais voilà donc ça c'est valide pour Tiffany c'est valide je les souviens quand même ouais ensuite alors ça c'était Karine Karine dans le calendrier de la vente de l'année dernière qui nous avait mis ça dans son calendrier et bien ça c'était très bien c'était un gommage pour le corps aux extraits de café masque sublimateur corps ah ouais mais alors là ça nettoie bien ça alors attention faut pas se frotter longtemps les grains ils étaient quand même assez épais épais voilà c'était c'était assez granuleux 100% totale et d'origine naturelle voilà c'était très bien ça mais comme là il est périmède obligé de le jeter voilà même s'il reste du produit alors ça laissait la police enfin voilà ça nettoyait bien enrichi de café voilà c'était très bien donc ça je pense que Karine elle l'avait eu dans dans un dans une box beauté ou je sais pas quoi je sais pas trop ouais je sais pas peut-être elle nous le dira mais en tout cas c'était très très bien et puis le calendrier de l'avent je sais pas si elle va le refaire avec moi en tout cas si un de vous veut faire le calendrier de l'avent et qu'il n'y a pas de chaîne Tiffany elle vous expliquera comment on pourra faire le calendrier de l'avent même si vous n'avez pas de chaîne voyez votre truc elle vous expliquera tout ça en détail elle vous expliquera ça demain dans le live pour ceux qui veulent savoir voilà pour ceux qui veulent savoir et veut faire le calendrier de l'avent avec nous après on donnera un thème du calendrier de l'avent non on n'aime pas de thème non pas spécialement pas spécialement d'accord ensuite bon on en a encore loin à quoi que pas trop hein ouais on arrive aussi en octobre là dans quelques temps ouais après novembre et décembre faut s'alarmer un peu ensuite du de l'omicellaire démaquillante moi j'aime bien celle-ci à la camomille bon j'aime bien celle de havène j'aime bien celle de bioderma elle est bien mais elle m'arrache un peu la peau celle-ci elle n'est pas trop parfumée et j'aime bien celle-ci donc moi je vous la conseille celle-ci quand même là c'était un petit flacon hein c'était un petit flacon de 200 ml et là moi j'avais racheté un flacon bien plus important pour être tranquille pour un petit moment ensuite alors ils avaient acheté chez macropère des rasoirs de l'âme des rasoirs qui rasent pas des rasoirs qui rasent rien du tout rasoir jetable peau sensible ah c'est peut-être parce que c'était peau sensible elle est peau de l'ours non euh peau sensible elle est pas malade il faudra se voir hein ah bon ? ah ouais c'est pas sensible de rien du tout alors ça marquait bande lubrifiant enrichie à l'oloe vera ouais bah rien du tout bah on va le voir hein voilà si vous avez un poil à couper peut-être ça le fait peut-être je sais pas alors vraiment si tu as une retouche à faire Ah, une retouche. C'est-à-dire que tu vois, tu vois, tu as eu un peu de poils qui a poussé sous les aisselles. Ouais. Je te donne un exemple. Ouais. Eh bien, tu passes un coup de rasant, ça va enlever. Normalement, tu as une légère pousse, quoi. Tu sais, une repousse. Ouais. Mais si tu veux vraiment couper des poils plus imposants et plus importants, ça va pas faire. Bon. En tout cas, moi, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas de poils. Ouais, mais bon. Je ne peux pas conseiller, moi. Un des conseillers pour ceux qui ont une piliosité importante. Voilà. Parce qu'en ailleurs, ils ne raseront rien. Voilà, ils raseront cacahuètes. Ah ouais, c'est sûr. Donc, voilà. Pourtant, ça dit, pour l'utiliser, mouiller la zone à raser à l'eau tiède. Oui. Appliquer un gel ou une mousse à raser afin de faciliter la glisse. Oh bah. Du rasoir. Attends. Marche. Pour un rasage efficace, rincez régulièrement les lames pour éliminer les résidus. Après l'utilisation, replacez le capot sur la protection sur la tête du rasoir pour accroître la durée de vie des lames et assurer une sécurité optimale. Ah, tu ne peux pas le réutiliser. Il utilise ça plus de fois. D'accord. Ah, c'est de la merde. Bon, bah voilà. Elle ne vous conseille pas ça. Ah non, du tout. Rien de nouveau, le bon épilateur électrique. Voilà. Donc, eh bien, comme ça, vous savez tout. Ensuite, des lingettes pour nounours. Ça, j'avais pris ça où ? Ça venait de chez qui, ça ? Je ne sais pas si ça venait de chez Action. Je ne pense pas. Je n'en sais rien. Non, ce n'était pas BM. BM peut-être ça ? En tout cas, ça sentait fort. Je crois que c'est BM. BM, hein ? Je crois que c'est BM. C'était BM. C'était bien ça. Ça nettoyait. Il y avait 72 lingettes pour bébé. Il fallait quand même nounours, ça. Nounours, il aime bien sentir, mais pas trop. Ensuite, moi, j'avais pris ça, des gants MAPA jetables. Moi, je les trouve très bien. Je n'ai pas les mains esquintées avec ça. Ils ne prennent pas l'eau, en fait. Donc, je n'en ai pas racheté. Je n'en ai plus. Il m'en reste un seul. Mais c'était une grande taille, 7, 7,5. C'est pour ça que c'était un peu grand pour moi. Il aurait fallu du 6. 6, 6,5. Mais ils sont très bien. Bon, dans la marque MAPA, il y a des gants qui sont réutilisables. Et moi, c'est l'intérieur, ça mérite les mains. Donc, je prends ça. Quand j'en trouve. Ensuite. Alors. Tiffany, elle avait acheté ça. Moi, j'avais dit que ça, c'était très bien. Des Always Platinum. Oui. Platinum. Platinum. Eh bien, ça, c'est très bien. Oui. C'est très efficace. C'est vraiment ça fait le job. Le job, oui. Voilà. Donc, si vous bougez beaucoup tout ça, on vous conseille quand même de prendre ça. Oui. Vous êtes tranquille pendant un petit moment avec ça. Donc, ça, c'est valide. Un peu cher ? Non, même pas. C'est dans les prix. Un peu plus élevé que ceux-là, que les premiers prix, ça, c'est sûr. Ouais. C'est plus élevé. Mais c'est... Ça absorbe mieux. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Si vous êtes en sortie, vous n'êtes pas à l'armée tout de suite dans l'immédiat pour vous changer, trouver un toilette dans l'immédiat. Oui, voilà. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça chez Action. Ça, c'est très bien, ça. Quand on en trouve, c'est très bien chez Action, ça. Il y en a combien dedans ? 30. 30. Il devrait en faire un peu plus. Ouais, mais... Il devrait faire des paquets un peu plus. Oui, mais avant, il ne faisait que des paquets de 20. Ça allait trop vite. Ah oui, 20, c'est vrai. Mais ça, c'est très bien. C'est très bien pour nos lours. On vous les conseille. C'est chien et chat, hein. C'est pour les deux. Ensuite, alors, ça, c'est le savon que Nounours utilise, Actiplan. Voilà, c'est un savon solide pour se laver. Non, c'est un shampoing solide. Ouais, un savon, mais c'est un savon qui est dedans, normalement. C'est un savon solide qui fait gel douche, on pourrait dire. Non, c'est un shampoing, ça. Un shampoing. Alors, attendez, je vais vous lire ce qui est marqué de sang. Dessus. Sans huile de palme. Attends, shampoing solide, peau sensible. Alors, c'est bien. Shampoing solide, peau sensible. Ingrédients biologiques. Chien et chat. Voilà. C'est des, comment dire, des savons pour shampoing. Moi, j'utilise bien un shampoing solide. C'est pareil. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le produit ? C'est la marque Actiplan. Oui, Actiplan. En tout cas, c'est très bien pour les chiens avec la peau, comment dire, atopique. La peau blanche, tout ça. C'est très, très bien. Il y a du karité dedans. C'est un peu, c'est légèrement parfumé. Voilà. En tout cas, c'est très bien. Ça mousse. Vous prenez un gant et puis vous le moussez, vous le rincez. C'est très bien. Nous, on avait trouvé ça. Vous pouvez le trouver en liquide. Aussi, oui. En produit liquide. Mais ça, il nous en faut parce qu'il m'en reste un tout petit bout. Mais ça, il va falloir qu'on en retrouve. Ça, j'avais trouvé ça chez Truffaut. Truffaut. Peut-être animalistes, ils le font peut-être. Oh, c'est dans toutes les animaleries. Oui. Prochainement, il faut que j'aille chercher des croquettes pour nos ours. Donc, il faudrait que je retrouve. Il nous faut croquettes, dosettes pour chiens. Voilà. Et puis ça. Et puis ça. Voilà. Et on avait trouvé ça très bien. On prend le shampoing. Voilà. On se shampoigne avec ça. Et il n'y a pas d'irritation. Il n'y a rien. Et le poil, il est tout doux. C'est ça qui est bien. Ensuite, j'avais pris la dernière fois de chez Carrefour des cotons démaquillants. Ce n'était pas valide. Pour moi, il s'épluchait. Ça faisait des... Et vous l'utilisiez. Allez hop. Ça se dépiotait comme ça. Moi, ça, ce n'était pas top. Je ne le reprendrai plus. J'en ai repris l'autre fois des autres, mais pas ça. Je ne vous conseille pas en tout cas. À moins que vous n'avez pas de soucis avec, mais hop, pour moi, ce n'est pas du tout ça. Je le laisserai en rayon. Ensuite, du dentifrice des familles. J'appelle ça des familles parce qu'il y a une famille dessus. C'est un dentifrice que j'avais trouvé chez Action. Il est très bien, cela. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico ? Oui. Très bien ou pas ? Oui. Et toi, Tiffany, tu ne l'utilises pas ? Non, moi, j'utilise sansodine. Il est très bien quand même. Ensuite, le principal, c'est de se brosser les dents. Ensuite, alors moi, celui-là, c'est mon préféré. Oui, celui-là, c'est très bien. Bien sûr, il coûte une blinde. Oui. On ne trouve pas chez Action. On le trouve dans les grandes enseignes. Alors, ça, c'est un sansodine aussi. Et c'est deux teintes plus blanches. 24 heures de protection. C'est pour les gencives sensibles. et bouclier anti-taches. Alors, si vous utilisez du café ou du thé ou des boissons sucrées et puis ça fait des taches, eh bien, moi, je vous le conseille. Oui, celui-là, il est trop bien. Il est très bien. Il faut compter entre 5 et 6 euros quand même le flacon. 75 millilitres. Vous n'entartinez pas toute la brosse à dents. Vous en mettez vraiment une noisette. parce que sinon, c'est fort en bouche. Moi, je vous le conseille. Moi, j'en ai racheté parce que j'en ai besoin. Ensuite, Nico, il avait repris du Petit Marseillais comme ça. Eh bien, son crème de douche douce, douceur, là, c'est très bien. Tu en reprendras du comme ça, Nico ? Ou pas ? D'accord. Comme ça, je te demande si tu aimerais changer ou pas. Parce que dans la gamme, le Petit Marseillais, il y a beaucoup de choix. Là, c'est un plus grand, mais c'est plus cher. Ah oui, d'accord. Alors, hydrate et nourri, pH neutre, sans colorant. C'est très bien aussi. Des fois, on le trouve chez Action en grand format, mais pas trop cher. Moi, en ce moment, je suis avec ma savonnette à la lavande. C'est très bien quand même. Mais quand vous utilisez de la savonnette, c'est bien d'avoir une crème pour le corps après. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de problème là avec mon savon. Oui, mais pourtant, c'est un savon à la lavande. Il est très, très bien. Ah oui, mais il ne contient pas de lait. Ah non, il ne contient pas de matière hydratante. Il est bio, mais voilà. C'est peut-être ça. Ah, peut-être. Moi, j'aime bien avoir quand même que ça reste un corps gras quand même sur la peau. Tu vois, celui-là, à base de l'Edanès, j'utilise, il laisse un film gras sur la peau. Voilà. Ce n'est pas grave. De toute façon, je mets une crème pour le corps. Ça va. Alors, ensuite, j'avais acheté un crayon à sourcils. Celui-là, c'était quelle couleur ? C'était Yves Rocher. Alors, d'un côté, vous avez une petite brosse. Vous voyez ? Petite brosse comme ça. Donc ça, ça se lave. Moi, je lave la brosse. Voilà. Pour ne pas laisser des résidus. Et puis, de l'autre côté, à la longue de taillée, taillée, après, il a pu marquer. Vous voyez ? Il s'est asséché au fil du temps. Donc, j'en ai racheté un l'autre fois. Et quelle couleur j'avais pris là-dessus ? Je ne sais pas. Ça devait être du blond, ça. Peut-être. Parce que je n'ai pas la couleur. Oui, c'était blond. C'était blond. On n'en voit qu'un tout petit bout. C'est marqué un tout petit. Donc, c'était bien. Mais il faut l'utiliser à la longueur. On l'utilise et on le taille. Il s'assèche. Et ça n'empêche pas que je l'en ai racheté un autre. Ensuite, alors, du désinfectant pour le linge de la marque Tex. Marque Repair. Bon. Ça ne vaut pas Sanitol. Mais bon, ça fait quand même le job. Marcus. Ça fait quand même le job. Parfum Fleury. Alors, vous en avez deux sortes de parfums. Il y a Parfum Frais et celui-là, c'est Parfum Fleury. Mais bon. Moi, j'en mets quand même dans ma lessive. Quand je fais la lessive, je mets un petit bouchon. Ça, je vais en racheter. Ensuite, Tiffany, elle a utilisé ça. Pas moi, en tout cas. Le... Tu t'en utilisais un peu. Ouais, mais ça me colle. Ça me collait les... Ça me collait les cils. Ça me gênait. Je sentais quand même qu'il y avait quelque chose. Donc, toi, tu peux en parler de ce produit-là. Ah, le Vage Paradise Trimer. Ouais. Ouais, moi, j'aime bien. Le mascara, quand il fait chaud, par exemple, il ne dégouline pas. Ouais. Il permet de mieux... C'est fait chez L'Oréal, celui-là. Ouais, dans le calendrier de l'Avent. Donc, je te rends compte, je l'ai utilisé depuis le mois de décembre jusqu'à ce mois-ci. Oui. Voilà, ça faisait comme une brosse. Ça a duré longtemps. Une brosse classique. Oui. Ça, c'est une brosse de mascara. Voilà. Mais il n'y a plus de matière. Oui. Mais ça a duré... Ça a duré super longtemps. Ça m'a duré longtemps. Alors, moi, j'avais utilisé mais j'avais l'impression d'être collé. Comment vous expliquez ? Non, mais moi, je trouve que ça a mangé les cils. Oui. Ça a donné une meilleure courbure aux cils. Ouais. Tu vois ? Bon, je ne dis pas. Le mascara qui va avec, il est très bien. Mais moi, je n'utilisais pas trop ça parce que j'avais l'impression d'avoir un peu qui colle. Il tenait mieux. Il ne coulait pas. Ouais. Ah, il ne coulait pas. Il ne coulait pas. Et même si ce n'était pas du waterproof, ça ne coulait pas du tout. Et moi, j'ai trouvé que c'est un soin. C'était un primer soin. C'est-à-dire qu'il y avait un sérum dedans pour que les cils ne cassent pas et pour fortifier les cils. Peut-être parce que là, il n'y a pas marqué dessus. Si, il y a un fortifiant dedans. Et je peux te dire que moi, qui avais tendance à avoir les cils cassants, je ne les avais plus. Voilà. Parce qu'on se maquille beaucoup, il ne faut pas croire. On a les cils qui s'assèchent. Peut-être. C'est bien possible. Donc, Tiffany, tu rachèteras un truc comme ça. Oui, c'est pour que je rachèterai. Un truc comme ça. Voilà. Elle rachètera un truc comme ça. À Leclerc, je ne l'ai pas vue. Hier, à Carrefour, j'ai regardé, il n'y en avait plus dans le rayon. Donc, peut-être chez Normal, je trouverais. Oui, peut-être. Sur Internet, je n'ose pas acheter parce que je me dis si ce n'est pas cacheté, ça m'embête un peu. Moi, j'avais acheté un mascara sourcil. Par contre, je préfère les crayons. Un mascara sourcil. Alors, ça ressemble à un mascara. Vous voyez ? Ça ressemble à un mascara comme ça. Mais alors là, ça, ça me colle. Ça me colle aussi. Donc, par contre, au bout de six mois, au bout de six mois, il sent une odeur. Ça, ça venait de chez qui ? De chez Yves Rocher. Ça venait de chez Yves Rocher. Vous voyez ? Bon, je ne dis pas un peu. Peut-être pour ceux-là, ou celles, qui ont des cils, des sourcils épais. Tu sais, des sourcils, quoi. C'est peut-être bien pour eux. Mais pour quelqu'un qui a très peu... Mais je trouve que ça ne te niait pas trop. Ah bon ? Tu trouves, toi ? Ah bon. Dans mes têtes, ça ne se voyait pas. Oui. Vaut mieux un crayon. Oui, pour moi, c'était mieux un crayon. Un crayon. Bon, j'ai essayé. Ça ne coûtait rien d'essayer. Mais bon, ce n'est pas encore... Puis bon, quand c'est l'été, on ne va pas se mettre ça parce que sinon, après, si on oublie, on met de la crème solaire et tout, on tartine. Puis après, on en a partout. Donc ça, c'était mieux. Donc, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas utilisé, mais je ne rachèterai pas. Alors ça, pour finir, parce qu'après, je n'ai plus rien dans mon sac, c'est d'Alflorex. Probiotique. C'est probiotique. Alors, si vous avez des besoins de probiotiques, on vous le conseille, ça. Voilà, pour renouveler la flore intestinale. Voilà. Mais ce n'est pas constamment. Il va falloir faire un break entre une cure et une autre. Non, c'est des cures de trois mois. Après, il faut arrêter. Là, vous avez quand même 30 gélules. C'est une gélule par jour, c'est bien ça ? Oui. Pendant 30 jours. Voilà. Après, pour faire une cure, c'est trois mois de cure et après, on arrête. Voilà. tu fais un arrêt et après, tu peux reprendre plus tard. Voilà. Donc, si vous avez des petits soucis, mais on vous demande quand même d'aller voir, consulter un gastro-entérologue c'est bien d'utiliser ça pour vous ou pas ? c'est pour renouveler mes bonnes bactéries. Voilà. Moi, vous voyez, moi, je n'en ai pas besoin. Vous voyez, je dois avoir tout ce qu'il faut à l'intérieur. Mais Tiffany, qui avait eu des soucis, elle utilise ça pour faire des... Pour renouveler la flore intestinale. Voilà. J'en ai besoin. Voilà, voilà. Ça faisait quand même pas mal de choses en... Oui, quand même. En mois de temps. Voilà. Bon, il y en a que ça fait un peu plus d'un mois. Ça faisait depuis l'an dernier à peu près six mois, un an. Comme ça, par exemple. Ça a duré quand même. Ah, que ça a duré. Ben oui. Oui, le maquillage, ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie pour ce petit retour de produits terminé. Elle allait dire retour de course. Oui, j'allais voir. Retour de course, n'importe quoi. Voilà. Ben, n'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner et ça nous fait plaisir et puis de vous connaître aussi, de venir sur les lives le jeudi. Le vendredi. Le vendredi. Ah oui, c'est plus jeudi maintenant. C'est le vendredi maintenant que je vous raconte. C'est demain le live. Je te l'ai dit. Demain le live. Demain, c'est le vendredi. Je n'ai pas vu la semaine passée, moi. Moi non plus. Je n'ai pas vu la semaine. J'ai cru que on était je ne sais pas quel jour. Ben sinon, on est déjà jeudi. D'accord. Demain, c'est le vendredi. c'est demain. C'est demain, vendredi. Ça passe hyper vite. À 20h30. À partir de 20h30. Juste pas qu'on aura une bonne connexion. On est toujours en retard. Disons qu'on arrive à 20h. On est en retard à 45. Ouais. En général, entre 45. 9h moins 10. 9h moins 10, 9h moins le quart. À peu près. On arrive toujours à cette période-là. Ouais. Voilà. N'oubliez pas de venir participer. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Un petit cœur aussi. Un petit commentaire. Et puis comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'on utilise dans notre quotidien ou dans les produits. Ouais. Voilà. Ben en tout cas, je vous fais deux gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous à vous tous.